Le cinéma français a perdu l'un des siens jeudi 2 février. Le comédien Louis Vell nous a quittés à l'âge de 96 ans. Celui qui s'était également exercé au théâtre, a notamment construit sa notoriété avec la demoiselle d'Avignon, en 1972. Il a créé et porté à l'écran ce feuilleton télévisé aux côtés de son épouse, Frédéric Ebrard. Un succès du début des années 70 qui a particulièrement marqué Laurence Boccolini. J'ai tant aimé ce grand comédien. Il a bercé mon enfance avec Marthe Keller dans La Demoiselle d'Avignon, a écrit avec nostalgie la maman de Willow, sur Instagram, dimanche 5 février. Mais, aux yeux de l'animatrice de France 2, la disparition de Louis Vell n'a pas trouvé un écho médiatique comparable à son aura et sa carrière professionnelle notable. Je regrette que l'on n'ait pas fait plus de place dans les médias pour parler de sa disparition, a-t-elle écrit sur son compte Instagram, aux côtés d'un montage de plusieurs clichés du comédien français. Avant d'avoir une tendre pensée pour la famille du défunt, j'envoie beaucoup d'amour et de force à Frédéric Ebrard son épouse, que j'aime énormément et à ses enfants et proches. Laurence Boccolini apparaît très amincie, les autres stars qui ont perdu beaucoup de poids Laurence Boccolini a rencontré Louis Vell par le passé, en parallèle de sa carrière télévisuelle, Laurence Boccolini a connu quelques expériences à la radio. Siest-il durant l'une d'entre elles que la maman divorcée a eu l'occasion de rencontrer Louis Vell. J'ai eu beaucoup de chance de l'interview V à Europe 1 il y a de nombreuses années et je garde encore le souvenir de cet après-midi là à jamais, a fait par la présentatrice du jeu Tout le monde veut prendre sa place, diffusée sur France 2. Laurence Boccolini gardera le souvenir d'un homme d'une grande intelligence et d'une immense simplicité, qui avait su être touché par sa fanatitude un peu bête. Nul doute que de nombreux autres fans de Louis Vell sont plongés dans le deuil depuis sa disparition. Crédit photo, Jack Tribeca Crédit photo, Jack Tribeca Sous-titrage ST' 501